Salut les chimistes, aujourd'hui vidéo très spéciale, je sais pas ce que vous faites l'été, peut-être des gros festoches, mais moi je vous emmène dans un des plus gros festivals mondial de chimie à Paris, il s'agit du congrès UPAC pour International Union of Pure and Applied Chemistry, ça va être de la bombe et je vais vous parler de chimie mais on va aussi parler un peu de magie. Ce congrès ça va aussi être l'occasion de rencontrer des personnes hyper intéressantes, il y a des chimistes qui viennent du monde entier, il y a des prix Nobel, il y a des enseignants qui viennent de très loin, bref, je vous emmène à l'intérieur, je pourrais pas tout vous montrer, mais on va quand même bien se marrer. Allez, à tout de suite ! Bon, pour être tout à fait honnête, j'avais pas prévu de tourner une vidéo dans le congrès, et puis je me suis dit mince, ce congrès il peut pas passer inaperçu, c'est vraiment trop cool, et important en plus. J'ai donc improvisé une vidéo, donc s'il vous plaît, soyez indulgents sur la qualité, je sais que le son est vraiment pas terrible. Et tant qu'on y est, bon je le dis jamais, mais pensez à activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos, parce que vous allez voir, vous allez avoir des belles surprises dans les prochains mois. Bon, pour commencer, allons voir Sophie Karenko, organisatrice dans le congrès, et elle va nous expliquer un peu c'est qui UPAC. UPAC c'est une association dans laquelle il y a des scientifiques, des chimistes, et tous les deux ans, elle a un grand congrès qui change chaque fois dans différentes parties du monde, et donc notamment on parle de science, mais aussi c'est là qu'on a nommé il y a deux ans les quatre derniers éléments du tableau périodique. Ah bah maintenant c'est plus clair non ? Ok cool, et pour les chercheurs, un mode de communication bien pratique, c'est le poster. Tiens, tant qu'on y est, je vous propose d'aller voir mon ami Simon Cassegrin, il va nous raconter un petit peu son boulot. Ah bah il est là-bas le coquin ! Je suis doctorant et chimiste organicien, et le but de mes recherches c'est d'améliorer les cellules solaires. Mais une partie des cellules solaires, et pour cela on peut utiliser des petites molécules organiques. Alors moi mon coeur de travail c'est vraiment l'ingénierie de ces petites molécules ici, et puis surtout après de les caractériser, donc pouvoir connaître la solubilité de ces molécules et les propriétés d'agrégation. Ensuite on les a testés en cellules solaires, et on a montré cette preuve de concept que des petites molécules pouvaient remplacer un polymère, le PEIE, qui est utilisé comme référence aujourd'hui entre la cathode et la couche active. Bon et du coup cette thèse c'est intéressant, ça te plaît ? Est-ce que c'est passionnant ton sujet ? Et bien en fait, la chose la plus importante pour moi dans la thèse, c'est que finalement je démarre du ballon, et j'arrive jusqu'à l'application. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce qu'on a fait au laboratoire, on peut le tester et on peut le voir fonctionner. Quand vous voyez la tension sortir au banc de la cellule solaire, il y a quand même une petite satisfaction derrière. C'est vrai que c'est incroyable de passer de la toute petite molécule jusqu'à l'application macro, c'est assez ouf, c'est presque magique. Et en parlant de ça, on m'a dit que tu faisais des tours de magie aussi, alors on ferait une petite pause café magie ou pas ? On peut même faire une petite pause magie maintenant. Yes ? Tiens on a un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes. Ici, on va le faire comme ça. Alors je passe les cartes comme ceci, que tu peux constater toutes les cartes sont bien mélangées. Je te le fais lentement, tu couperas, tu pourras accélérer. Je vais te le faire rapidement, on pourrait couper les cartes comme ceci. Et là on pourrait récupérer deux As. C'est sympa. Deux c'est pas suffisant, il faudrait quatre. On pourrait même re-screener le jeu de cartes ici. Il y a bien un As ici encore au milieu et puis il doit y en avoir encore un autre ici au milieu. Ce qui est assez drôle c'est que quand tu reclaques des doigts, tu en as bien un, deux, trois, quatre et tu as bien quatre As. Non, la science était très bien, très bonne science. Pas assez de chimie organique quand même à mon goût, mais c'est normal, c'est UPAC. Ça ouvre l'esprit sur plein d'autres choses. J'ai même écouté avec intérêt un poster sur les piques conjugated polyethylites et j'ai compris ce qu'il voulait dire en plus. C'est ça qui est génial. C'est moi, c'est moi. Il rend les choses intelligentes, parce que t'as pas gagné d'avance en fait. Parfois c'est pas breveté donc on va te piquer mais c'est pas grave sinon. Tu flouteras tout ça là, tu floutes. C'est surtout celui-là qui est important. Voilà, je vous le dis. Il l'a dit tout doucement en fait. Celui-ci est super important. Donc voilà. Je t'en prie. Bon, je publierai la vidéo après ta thèse du coup. Après ta thèse. Y'a pas de problème. Putain, tu te rends pas compte, ils ont déchiré mon poster ! Bon, le gars est quand même balèze. Et pour tout vous dire, il a même gagné le prix du poster dans sa catégorie. Yes ! Yes, yes ! University of Montpellier. Félicitations Simon pour cette belle performance et ça tombe à pic ce soir, c'est le gala du congrès. On va aller fêter ça. Attends, mais tu... Tu ne veux pas y aller comme ça ? Il est très bien ce k-shirt, non ? Oui, mais c'est une chemise obligatoire. C'est même pas la peine. C'est non négociable. Ah ouais, mais on peut comment faire un peu, toi ? Ok. Tu sais pourquoi on l'appelle le poster magique sur Twitter ? Tu vas me montrer ? Ouais. Super cool. Voilà. Donc là, si tu prends le poster comme ça, hop, tu peux être juste derrière. Hop. Et voilà, comme ça. Et donc là, je pense que t'es pas mal. Je suis bien, hein ? Ouais, c'est bien. Très bien. Bon, parfait. Eh ben, on y va. Allez, on en va. Ça y est, l'apéro est servi. Tout le monde s'est paré. Sweet. With this last one. Chicken ! Okay. That's it. Okay, je suis accompagné de deux super organisateurs, donc Victor et Camille, pour faire un super boulot. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, en fait, c'était quoi votre partie, vous, pour ce congrès ? Alors, on a organisé un symposium jeune. La grande chef de ce symposium, c'était Camille Auger, qui était conveneur. Et l'idée de ce symposium, c'était de faire quelque chose par les jeunes, pour les jeunes, mais pas que. Moi, je voudrais ajouter quand même, vous remercier parce que c'est grâce à vous que je suis là. Et franchement, j'ai passé un super congrès. C'était hyper bien. Les interactions étaient hyper intéressantes. Et voilà, je suis très content, donc merci encore pour l'invitation. C'était une excellente semaine. Et franchement, c'était un plaisir. Finalement, on t'a découvert sur Twitter. C'est quoi ? C'est fou. Et de te voir là, avec nous, c'était super chouette, puisqu'on a apporté plein d'inspiration, je pense, à pas mal de monde dans notre symposium. Mais au fait, pourquoi avoir invité un gars comme moi dans ce congrès ? Eh bien, c'est par rapport à l'utilisation de YouTube. Dans ma première intervention, j'ai parlé d'innovation pédagogique avec l'utilisation de nouveaux outils en ligne. Et dans ma seconde présentation, j'ai parlé des nouveaux challenges et canaux de la communication scientifique. Bon, je vous mets les liens de mes deux interventions et de mon interview dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir tout ça si ça vous intéresse. Ce congrès, ça a aussi été l'occasion de faire des rencontres fantastiques et très enrichissantes. Ça m'a vraiment fait du bien d'interagir avec des profs et des chercheurs qui ont des idées et des rêves plein la tête. Alors, bien évidemment, on fait des rencontres au sein même du congrès. Mais pendant ce genre d'événement, on a une vie sociale, on va dire, assez active. Et donc, le soir aussi, c'était l'occasion de rencontrer d'autres chimistes. C'était aussi l'occasion de rencontrer enfin Dimitri Garcia de la chaîne biologique qui passait dans le coin. Alors, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Personnellement, je suis très admiratif de la qualité de son travail. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait parce qu'on s'est fait plein de nouveaux amis. Voilà, des collègues, certes, mais des amis. Et vraiment, c'est vraiment pour ça aussi qu'on a fait ce sympa de nous pour les jeunes. Comme quoi, une grande famille de chimistes, pas que en France, mais là vraiment à l'international. Super. Et Blablaro au labo, speak plenty English now. I try, I try. Ce qui était cool, c'était quand même de montrer que les jeunes sont compétents en sciences et font des choses qui sont quand même un peu plus en dehors de la boîte que ce que font les autres. Hop, allez. Donc quand tu veux, tu mets ton doigt sur une carte, celle que tu veux, mais tu es libre de ton choix. Celle-ci, tu la prends ? Ok. Très bien. Tu la mémorises bien. C'est pas le Roi de Cap. Parfait. On va la perdre n'importe où à l'intérieur du paquet. Je vais feuiller les cartes comme ceci. Quand je suis retourné, je m'arrête et on va perdre la carte à l'intérieur du jeu. Ça marche. Allez. Bon, je n'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. Ah, ça que j'y stop. Non, non. Ok. Donc tu vois, la carte est perdue à l'intérieur du paquet comme ceci. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, par exemple, elle n'est pas dessus. Parce que sinon, ce serait trop simple. D'accord ? Et puis elle n'est pas non plus dessus. Roi de carreau. Non, ce n'était pas d'accord. Par contre, si on prend la carte comme ceci, on claque des doigts, paf, on peut avoir l'image. Ça, c'est sympa. Alors, c'est peut-être aller un peu vite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire au ralenti. Et au ralenti, on va pouvoir voir. C'est-à-dire qu'on prend la carte comme ceci, on la perd, c'est doucement à l'intérieur du paquet. Comme ceci. Et quand on claque des doigts, paf, la carte elle remonte. Ok, vas-y, tu vas signer la carte comme ça. Moi, c'est la seule et unique carte signée à l'intérieur du paquet. Allez, je vais essayer si tu veux. On va mettre du pack 19, tiens. Ah, voilà. Alors là, je te montre vraiment le dos de cœur bien au milieu du paquet. Comme ça, toi, tu peux attester, tu vois, que la carte est vraiment au milieu. Elle est toute seule. Elle est toute seule et bien au milieu. Tu es d'accord, Alice ? Ouais, 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 d'accord. Elle est au milieu. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Donc, on va juste l'insérer comme ceci à l'intérieur du paquet. Tu vois, j'égalise bien les cartes. Comme ceci. Ouais. Et là, tu fais un, deux, trois. Tu la vois remonter. Ok. Ah, bordel. C'est énervant. Alors, quand j'ai démarré la magie, ce n'était pas aussi fluide, tu vois. Alors, j'ai cherché plein, plein, plein de méthodes pour pouvoir retrouver la carte. Alors, la première, c'était celle-ci. Je voulais quelque chose d'assez visuel. Donc, je coupais un petit peu les cartes comme ceci. Tatati, tatati, tatata, papap, pap. Je claquais des doigts et je claquais des doigts. Et la carte, elle, remonte. Ouais, bon, trois de carreau, c'est un peu le deux de cœur quand même. C'est une carte rouge. Trois, deux, c'est à peu près pareil, non ? Ça se secouait un petit peu comme ça. On peut peut-être avoir l'usure d'avoir le deux de cœur qui revient. À la caméra, ça va être sympa. Je regarderai si image par image, on peut voir un peu. Peut-être, je ne sais pas. Ok. Alors, l'outil principal du magicien, ce n'est pas ce que tu crois. C'est pas la technique ou autre. C'est le fil invisible. Non, tu ne le vois pas ? En fait, le fil invisible, c'est ce truc-là. Tu le vois ? Attends, ne tire pas trop dessus. Tu vois, il est là. Tu le vois ? Non, c'est normal, il est invisible. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je te le confie. Voilà, parfait. On va perdre ta carte à l'intérieur du paquet. On va utiliser le fil invisible comme ceci. Hop, ça va vous plier. Un, deux, trois tours. Attendez, il est un peu court. Hop, deux tours, voilà. Donc là, en fait, tu as le fil invisible qui pendouille. Et si tu attrapes la carte, donc la carte on l'a mise au milieu, on claque des doigts. Paf, il y a une carte qui arrive dans la main, c'est le but de cœur. Et alors, magie et chimie, il y a-t-il un lien ? Il y a un lien, mais pas dans ma chimie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça ? J'ai beau claquer des doigts devant le ballon, ça ne marche pas. Quand tu fais de la recherche, tu claques et… Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, c'est cool. Merci beaucoup. Non, de rien. Merci beaucoup. Honnêtement, pendant ce congrès, je me suis régalé. J'ai écouté des conférences passionnantes sur des thèmes variés. C'était aussi l'occasion d'écouter de très grands scientifiques, bien qu'il n'y en ait pas de petits. On est bien d'accord. Et voilà, les chimistes. Moi, ça me paraissait très important de faire cette vidéo parce que ce congrès, quand même, dont c'était le centenaire, c'est un événement mondial très important. Ça regroupe en quelque sorte le gouvernement de la chimie. Et personne n'est au courant, à part ceux qui interviennent dedans, bien évidemment. Et je trouve qu'il faut peut-être en parler un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, c'est aussi grâce à vous que j'ai pu y aller. Parce que sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Donc, merci. Et puis, je remercie tous les gens avec qui j'ai pu interagir là-bas. L'équipe organisatrice et en particulier Camille Auger qui m'a invité. Les comptes Twitter de toutes ces personnes-là sont dans le descriptif. Donc, vous pouvez aller suivre si vous avez envie. Et puis, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Je ne sais plus c'est de quel côté. Voilà. Si vous voulez rejoindre notre grande famille de chimistes, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je zappe de le dire à chaque fois. Mais comme ça, vous serez prévenus des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt au Labo ! Abonnez-vous !